Après avoir procédé à la coupure du ruban, symbole d'ouverture officielle de permanence provinciale à Guitéga par le secrétaire général du parti MSD, a suivi une longue marche effectuée par les membres de ce parti en entonant les chants de leur parti. Ici, la sécurité était hautement assurée par les forces de sécurité jusqu'au lieu où ont été prononcés les différents discours du jour. Le représentant communal et provincial du parti MSD sont tous revenus sur la justice qui ne serait pas indépendante du moins selon eux. On témoigne l'emprisonnement du journaliste Bob Rougourika, directeur de la radio publique africaine, et la libération irrégulière de l'officier de police, Michel Nourguez et alias Rougouembe, qui seraient responsables dans l'assassinat sauvage d'Alexandre Boukourou en province de Guitéga. Prenant la parole, le secrétaire général du parti MSD a indiqué que son parti compte restructurer l'appareil judiciaire en supprimant les pouvoirs détenus par le chef de l'État en nommant certains cadres du cœur de justice. Nous allons, grosso modo, assurer l'indépendance de la magistrature. Et l'indépendance, ce n'est pas les mots comme on le dit, c'est d'aller aussi dans les réformes en profondeur, notamment la manière de recruter les magistrats, qui pour nous ne seront plus recrutés par l'État, mais qui seront recrutés sur concours, et même après le concours, les magistrats doivent suivre une formation propre à la magistrature. Le conseil supérieur de la magistrature ne doit pas être aux mains de l'exécutif. Nous allons faire des réformes en sorte que ni le président de la République, ni le ministre de la Justice, ni aucun organe de l'exécutif ne s'immisce dans le conseil supérieur de la magistrature, qui seront composés par des magistrats élus par leur père, mais aussi par des citoyens et des citoyennes qui représentent la population et qui seront également élus. Le MSD procédera à la décentralisation de juridictions d'appel pour les mettre tout près des justiciables. Nous allons décentraliser, mettre les juridictions auprès des citoyens. Parce que maintenant, par exemple, surtout les juridictions d'appel, ils sont très loin des citoyens. Et il y a des citoyens qui ne peuvent plus exercer leurs droits parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire recours quand ils ne sont pas mécontents. Nous allons mettre des juridictions d'appel de les décentraliser dans des provinces comme Mouyinga, comme Changuzo, comme Bujumbura-Ural et d'autres. Bujumbura-Merry a un seul tribunal de grande instance, ça ne suffit pas. Nous allons en créer un autre. Nous allons créer une juridiction, un tribunal de grande instance à Loumongue. Le parti MSD ne tolèdera pas les juges et magistrats qui ne rendront pas la justice, prétextant qu'ils ont été dictés. Autre chose, c'est que nous n'allons pas tolérer des excuses. Et ça, je le dis même vis-à-vis des magistrats qui sont en exercice maintenant. Demain, nous, au MSD, nous n'allons pas donner des excuses à un magistrat qui va dire « J'ai subi des pressions, on m'a menacé ». Si vous subissez des pressions, si vous êtes menacé que vous ne pouvez faire rien d'autre, vous n'avez qu'à démissionner. Vous ne pouvez pas enfermer un innocent, détruire sa propre famille, mettre des enfants qui dépendent de lui dans la rue et demain venir dire « Je m'excuse, j'ai subi des pressions ». Ça, les magistrats doivent le savoir. Quand nous allons arriver au pouvoir, il n'y aura pas d'excuses pour ces magistrats. Dans ces cérémonies, le parti MSD a porté à la connaissance de ses militants qu'il combattra avec sa dernière énergie le troisième mandat du président de la République, car il sera contraire aux droits positifs du pays.